ça y est enfin je peux tester le rog terra buggy je rappelle qu'on a modifié le setup de suspect on a une suspension arrière qui a une réparation provisoire les pièces sont en route pour venir chez moi j'ai une fois collé pour pouvoir faire l'essai ce qui me plaît à cet engin c'est que sa garde au sol très haute au centre par rapport à un truc classique pour un véhicule loisir tout chemin c'est ce qu'il faut on a des pneus sympathiques le look t'aimes ou t'aimes pas moi j'adore on a le kick up devant qui le rend différent et on a un combo 3s sympa 60 ampères donc équivalent à ça on est un peu plus lourd que le 10tt on n'est pas beaucoup plus lourd que les slashes on a par contre plus de puissance dans les slashes avec la batterie 3s ici ça sera évidemment pas équivalent un buggy 1 8 1 même en 4s ça marche quand même beaucoup plus fort un buggy 1 8 mais c'est ce qu'on va voir maintenant c'est parti alors comme tous les autres on part d'abord cool n'a pas de coging un bas régime donc niveau pignon n'est bien j'ai aussi je rappelle changer les huiles on a mis l'huile de dix centrales beaucoup plus dur on y avait de la graisse trois fois mais le problème de cette graisse c'est que tu as le dix centrales qui mouline ça fout le camp devant sortie de virages c'est l'avant qui mouline surtout qu'avec l'angle de train avant comme tu veux voir la roue intérieure regarde elle décolle très vite donc toute cette puissance quand tu accélères va foutre le camp dans cette roue là et elle va ballonner à mort tu fais pas gaffe elle va péter donc moi j'ai mis au centre 100000 et devant j'ai mis 60000 à l'arrière on a laissé la graisse d'origine alors en 3s bien sûr voilà la v-max est tout de suite plus intéressante que les deux autres engins ici précédemment son châssis fin et haut ça passe nickel rien dans l'herbe haute et ça comme il avale bien le terrain on a bien sûr l'avant tu as vu qui monte un petit peu parce qu'on n'a pas assez de poids on tient et des coccinelles partout il faut attaquer par les coccinelles on a tout le point en arrière sur cet engin hauteur derrière batterie en arrière un gros kick up devant donc dès qu'on tape sur le terrain on a le nez qui décolle raison de plus pour l'huile plus épaisse au centre je rappelle aussi très important de desserrer absolument le sauf cerveau à fond si vous voulez pas éclater votre palmier plastique le cerveau lui pignon métal il devrait tenir c'est vrai que 7 kg ça fait un peu léger on aurait préféré une quinzaine mais comme il est très léger du train avant ça se passe bien sur le vario le réglage du punch est quasi enfin c'est le 4 crans c'est sur les reprises trop violentes par contre c'est un peu juste en l'air sur le point où tu peux remettre gaz quand tu es déjà en train de chuter ça suffit plus mais ça c'était même constat sur le 10 tt2 qui a exactement le même variateur d'origine sur le rtr fou et son angle attaque avant impressionnant lui permet de faire ce genre de trucs tu peux pas faire des 4x4 ce temps là tu as vu dès que tu piques un peu le nez tu vas taper rien maintenant celui là tu peux vraiment laisser tomber du nez comme un 4x2 on a de la suspecte sur l'avant même avec un gros angle on va essayer de le promouquer plus rien un petit peu alors pour le faire plus tu vois honnêtement si je connaissais pas la marque obitech et que maintenant ça c'est le premier engin 2 que j'aurais en main je dirais aussi tiens c'est sympa ils font du bon truc il y a bientôt plus à venir vous en faites pas laissez nous le temps tous très occupés je vais te repasser dans le champ de bosse là il passe bien ça c'est l'avantage son son angle son angle de travaux là ça lui permet vraiment de faire des trucs pas mal mais j'ai vraiment bien fait de changer les huiles de suspect donc à l'arrière j'ai percé il y a plein de trous dans le piston il y a un trou j'ai percé à 1,5 mm ou 2 j'avais mis 2 ou 1,5 je crois à peine plus gros que le trou d'origine et à l'avant aussi résultat on a un véhicule qui est enfin à l'avant j'ai fait non j'ai pris un forêt un peu plus petit je crois j'ai pris 1,5 à l'arrière et 1 à l'avant les trous font moins d'un millimètre bonjour évidemment là on sent que ça manque de ligne de pêche sur la ligne droite là t'as l'impression qu'il va pas beaucoup plus que les bl2 mais il va quand même un bon petit 10 km de plus et là sur le goudon je vais pouvoir te faire écouter très clairement ce que je veux dire pour les huiles de rif là j'ai mis des huiles plus dures on est d'accord et on a assoupli la suspecte arrière ce qui fait que l'engin squat plus lève moins vite le nez et pourtant tu vas voir que dès que le nez il lève et malgré les huiles plus grosses plus épaisse au centre j'en profite pour sortir une épine de ma chaussure comment j'ai réussi à rentrer ça là dedans regarde bien ce qui se passe tu vois comment on ripe de l'avant et c'est encore plus marqué quand tu tournes à cause de ce train avant regarde si tu fais ça avec les graisses d'origine tu vas péter les pneus ou tu vas faire cramer les diffes et franchement je le vois très bien aussi avec une carreau de short course celui-là un petit pare-chop qui vont bien une carreau de trophy truck bien agressif comme il savent faire au Bitec fait quand même sur le CRX crawler il y a la carreau qu'ils ont fait là de pas la Peugeot l'autre elle est franchement chouette on va pas se mentir elle est belle cette carreau et je la vois bien dans une version trophy truck sur ce châssis oui forcément il faudra qu'il rallonge parce que c'est trop court la version du crawler assiette en vol très saine l'avantage d'avoir le poids derrière avec pas trop de puissance quand t'as assez de puissance tu mets le poids devant parce que tu vas utiliser les efforts moteur pour monter le nez l'inertie des roues et quand t'es juste bien comme ça limite c'est pas trop peu c'est pas exagéré et pas trop peu à 250 euros l'engin n'oubliez pas de bien laisser tomber l'engin au sol avec la gâchette des gaz à zéro de préférence si vous avez le temps un tout petit freinage pour ralentir les roues ou pas freiner pour les bloquer mais juste les ralentir avant l'impact plus ton véhicule arrive de façon inerte au sol et moins tu casses ça c'est ce que je voulais te dire pour le train ça c'est cool et tu vois là j'ai assouplé suspect donc imagine sortie de la boite il serait en train de sautier alors c'est plus efficace sur un circuit je dis pas le contraire c'est vraiment une suspension type circuit ce qu'ils ont fait à sortie de la boite mais c'est trop ce qui est bien aussi c'est les petits KV 2200 KV en 3S c'est sûr que là avec une 2S on sortit les mêmes perfs d'un engin de ce poids là en 2S on pourrait être à 2,3 kg 2,4 kg mais ce qui est cool c'est la chute de l'ampérage de consommation et du coup une grande endurance niveau chauffe moteur et batterie ça c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger sur les circuits les mecs ils roulent 5-10 minutes et nous on roule des packs entiers 20-30 minutes on a un trait on change la batterie et on y retourne donc le moteur reste chaud le vario reste chaud et la mecha au niveau du graissage reste chaud bouillante surtout si on fait mouliner sans arrêt c'est pour ça que je vous invite toujours tous c'est vrai que c'est rigolo de faire mouliner mais plus tu évites de mouliner plus tu économises du jus de la chauffe et moins tu uses ton véhicule franchement on est bien là à voir dans le temps maintenant celui là je ne vais pas vous le laisser tout de suite en tombeau parce que je ne vais pas pouvoir faire des essais prolongés si je vous le file tout de suite en tombeau là on est d'accord on va essayer de lui mettre une cinquantaine de packs je vous inviterai donc à compter avec moi on va essayer de mettre le décompte dans les titres donc pack 1, pack 2, pack 3 et là je crois en plus que j'ai mis je ne sais plus si j'ai mis une 3S 5300 ou une 8000 on va vite vérifier c'est bon c'est une 5300 pas de panique parce qu'en 8000 ça risque de durer un petit peu quand même juste le choix du DIN pour la batterie non c'est pas un DIN pardon c'est un XT60 parce que niveau batterie 3S 5000 par là c'est pas trop fréquent l'XT60 sur ses batteries bon après eux-mêmes dans leur gamme ils ont dû le faire évidemment n'oubliez pas aussi quand on a des MECA comme ça intégrés dans les châssis plastiques sur la transmission centrale c'est que tous les flex du châssis c'est la transmission et les roulements qui mangent aussi surtout au niveau du diff central c'est ce qui sur le ROG m'avait rapidement détruit les roulements centraux les premières versions avec des roulements pas super qualité là ils ont clairement augmenté la qualité des roulements des moucherons attendez gage de l'un des roulements dans la poignée dans les roulements de l'une des roulements s'il est prév guer Faut que je me déplace un peu, je me fais poursuivre par un nuage de je sais pas quoi. C'est la caméra qui est chaude, ça les attire. Peut-être ton gros t-shirt blanc caca-pite aussi. Ils lisent caca, ouais c'est bon, il a dit caca là, on peut y aller. J'ai un gros tas de caca. Alors il pardonne bien les écarts de conduite. A priori, il encaisse aussi des gramelles, toujours dans des conditions idéales, un terrain pas trop dur et une bonne température. C'est sûr que quand il fait zéro, le plastique va pas aimer. Je pense que c'est ce qu'a fissuré un châssis sur mon Rock Terra, c'était les zéros degrés de l'ordre de l'essai. Moi je serai constructeur automobile, je ferai pas les nouveautés en hiver, mais au printemps. Après eux ils font ça à la fin de l'année parce qu'ils savent qu'à Noël ils dépensent plus mais de l'autre côté c'est pendant les vacances que t'as le plus de temps de rouler. Après ils se disent peut-être que les gens vont pas rouler en hiver ou c'est tous des petits Kyosuke qui font des révisions d'étagères. Ça c'est chouette ça ! Ah ça c'est moins chouette ! Mais ça compte ! N'oubliez pas aussi de resserrer vos vis de porte fusée et ou si vous pouvez le faire, si vous le sentez comme je l'ai fait, mettre du frein filet, démonter, mettre du frein filet, remonter, serrer délicatement, le plastique est vraiment tendre. Et c'est pas mauvais qu'ils soient tendres, c'est juste que quand tu serres, tu serres pas comme un bourrin, c'est pas ferraille sur ferraille quoi ! Hache-moi espèce de branche ! ... ... C'est parti ! Ah, c'est les cônes que t'as marchés dessus, mais... Heureusement qu'il n'y avait pas un gamin, mec ! T'aurais marché sur le gosse, Mani ! Bah, ouais, en fait, faut jamais rester d'un rino, quoi ! Ça voit à rien derrière un ongle mort, hein ! J'ai mis le cône un peu trop près. Tout va bien pour le palonnier aussi. S'il avait dû craquer, ça serait déjà fait, hein ! Ça vient justement du sauve-cerveau desserré, hein ! Et bah tiens, regarde ! Regarde ce qui nous est arrivé ! La vis du haut est dedans, elle est sortie par le bas... Et malgré le... Alors, qu'est-ce qui... Alors, je t'explique. Ce circlipse empêchait la vis, si elle se desserre, de sortir. Donc, ce qui s'est passé là, c'est pas que les vis se soient desserrées, c'est que la chape s'est ouverte sur l'impact, sous l'effet du levier avec les élargisseurs, et on a déclipsé ça, et ça, on a dû l'arracher après, au moment de taper dans l'herbe. J'hallucine ! Alors, celle-là... Celle-là, elle est pas mal ! On a les outils. On va faire une réparation provisoire. Je vais vous garder avec moi. On va se pencher sur ce truc. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de glisser une vis. avec une tête plus grosse dans le trou. Le filet, par contre, il faudra pas que ce soit trop gros, et surtout aussi, ce qu'il faudra pas, c'est d'avoir une vis trop longue. On va déjà enlever les roues. Faites attention si vous étiez du frein filet comme moi. Regarde, l'hexagone. Je te disais qu'il est sous-coté par rapport à la taille de la jante. Regarde le jeu qu'il y a. On a un demi-millimètre de jeu. Et là, si ça coince, on va tourner direct. Regarde. On tourne dans l'hexa déjà. Il faut pas grand-chose, tu vois. Là, il faut que je penche la tête. C'est ce qu'il voit. Ça pose pas de problème quand tu roules, tu vois. L'hexagone n'est pas abîmé. Mais on est vraiment hors-côte par rapport à la taille nécessaire. Bien. On va sortir donc délicatement celle-là. Alors, ça c'est trop petit, ça c'est trop gros. Ici, il me fait manier. Voilà. Tu vois, ça, le petit filetage M3 là. Ça, c'est l'erreur qu'ils ont fait. Ici, ça manque de matière. Tu vois, on a pas de serrage en fait, hein. C'est déjà cuit. Il se fout. Bien. Alors. Ça, c'est une idée, tiens. Mais là, j'ai pas la bonne taille. Mais de passer un BTR de 5 ou M6 qui sera juste taille en pointe au bout et on aura la pointe du BTR dans le porte-fusée pour servir en fait d'axe. Ça, c'est pas con. Du coup, ça pourrait se faire aussi avec une grosse vis. Pourquoi je fais avec un BTR ? Parce que je veux avoir le BTR serré là-dedans et l'axe immobile là-dedans. Ouais, ça, on va faire à la maison. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Là, tout de suite, ça va être chaud pour trouver une vis. Parce que si on met une vis comme ça, le problème, c'est que... On va pas pour la serrer fort. Sinon, on va bloquer la direction. Ça, c'est une vis Senracing. Du vieux GSTE. Avec ça, au moins, on aurait du grip dans le filetage. Ça, c'est sûr. Mais du point de vue longueur, on est trop juste. J'en ai même pas eu un poil plus longue. Allez. Viens par ici, petite cruciforme. Où est mon coup-ci ? Là-bas, il y a mis un plat. Alors... Trop court aussi. Alors évidemment, avec une réparation comme ça, on va avoir du jeu. Si tu peux y glisser une cale dedans, c'est bien sûr mieux. Je pense pas qu'on en aura ce qu'il faut au niveau cale ici à bord. Ça, ça va être trop long. Il s'en cale, ça va être vraiment le problème. On va juste la mettre dedans, voir ce que ça dit. Par contre là, au niveau du filet, c'est méchant. Là, je suis dans le cardan, tu vois. Ça frotte la tête du cardan. Bon, on a du jeu. Mais on a du serrage. Alors, y a-t-il pas une petite cale plastique qui traîne encore là-dedans ? Une petite bague, quelque chose. Alors, j'aurais pu mettre une rotule, effectivement, et une M3. Mais comme le filetage, il tient déjà plus au M3, c'est pas la peine. Bon, on va rester comme ça. Ça tiendra ce que ça tiendra. Moi, j'en profiterai certainement pour commander tout de suite des versions alu. Évidemment, c'est les chocs à répétition qu'on a pris sur le train avant qui ont provoqué ça. Mais clairement, tu as vu que pour l'instant, tous les autres engins qu'on essaye ces derniers temps, c'est pas le genre de choses qui arrivent. C'est vraiment le point faible du Rogue depuis le départ. C'est pour ça que j'ai pas très bien compris qu'ils aient pas fait une modif sérieuse à ce niveau-là sur la version Buggy. Et c'est reparti. Alors ça, c'est des choses qui sont arrivées aussi. J'ai demandé tous les gens qui roulaient en Rogue au Val d'Argent aussi sur le circuit là-bas. C'est un circuit, vous avez vu, qui est pas cassant du tout. Il y a une table à passer. Un circuit bien dégagé. Ils ont tous eu la même chose avec les Rogue Terra, les gamins. C'est justement ces portes plusieurs avant avec les vis qui s'arrachent sans arrêt. Les options alu sont quand même relativement chères. On va peut-être qu'entre temps, ils ont diminué un peu le prix. Voilà. pensez aussi toujours à ne pas arracher les gaz tu touches tes gaz et tu accélères progressivement tu relâches progressivement freinage pareil arrêtez de faire gaga 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 avec son châssis là il va super bien s'en sortir en forêt aussi c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus avec celui-là ça va être laissé dans la forêt on passera bien sûr par l'étape de modification de la réparation provisoire on fera quelque chose de plus costaud comme on a vu qu'on a du bon grip avec du filet plastique M4 j'ai des vis à 3,5 plastiques de chez Bricovis à la maison on mettra un petit bout de tube letton au dessus dans la partie où c'est dans l'étrier ou comme dit on va prendre la vis M5 ou 6 qui se vis carrément par l'extérieur dans le gros trou de 5 ou de 6 là qui est à l'extérieur et de d'usiner le bout de la vis jusqu'à ce que ce soit un axe qui passe dans le trou 3 mm du coup la vis tournera plus avec parce que là le problème c'est que la vis elle tourne avec le système et c'est ça le piège parce qu'elle accroche dans le dans la chape et du coup comme les vis de suspect vous l'avez vu avec les efforts MECA tu as l'une ou l'autre du haut ou du bas qui va se desserrer plus vite que l'autre il y en a une qui va se serrer sans arrêt l'autre elle va se desserrer sans arrêt français c'est vas-y pas plus mal que les amorteaux soient couchés devant quand tu fais ça au moins il racle quand même c'est moins violent pour eux ah même là il passe check ça là c'est sur les sc1-10 tu oublies tu oublies tu oublies et le fait qu'il y ait 3 diff aussi ça c'est cool on est dans les perfs effectivement d'un rival MT-10 l'anthraxe un peu plus long on a le châssis au centre aussi ça c'est pas mal au garde-sol en équifif on est plus léger par contre un petit peu et niveau du prix à 250€ ok je répète il y a des petits trucs à revoir on va voir ce qu'ils vont faire au niveau SAV si ils vont réagir ou pas ça sera sympa on va voir ce qu'ils vont faire on va voir ce qu'ils vont faire en tout cas c'est facile à conduire c'est silentueux c'est agréable ça a une bonne autonomie il faut que je vois avec eux ceux qui savent là vous pouvez me dire ceux qui suivent la chaîne RCMA que moi j'ai pas le temps de regarder les vidéos des autres je suis désolé les gars je passe tellement de temps à gérer ma propre chaîne que j'ai pas le temps de voir les vidéos de tous les autres donc si on peut effectivement mettre des diffs renforcés parce que moi il me semble que dans le Rogue on pouvait mettre des diffs renforcés du B8 SL si je dis pas de connerie donc si c'est oui ça serait bien de les mettre là-dedans aussi là elle a tiré bizarrement de travers je sais pas si j'ai pris quelque chose dans une roue ouais Kayas t'as vu ça ? Arrgh Et n'empêche, t'as vu mon provisoire, tiens, pourquoi tu dis ça ? Tu sais très bien que quand tu le dis, ça m'a cassé. On va pas nous mettre la choumoune. En tout cas, autonomie, on pulvérise les BL2, la vache. Il faut savoir que les BL2 ont un moteur beaucoup moins costaud que ça, et que 2S pour le même poids. Ils ont choisi un moteur qui tourne moins vite, en 3S, et le tas, tu vois que ça fonctionne le calcul, hein ? On doit pas être loin de la coupure quand même, j'ai rien parce qu'il y a moins de patates ! Ah, la coupure ! Alors ! Ah, arrêt total ! Ça n'a pas suffi pour la marche arrière ! L'intérieur, lui, il sera bien protégé puisque la carreau est très fermée. On va par contre, du coup, chauffer plus. Je répète, avec les diffes d'origine qu'il y a dedans, je n'irai pas mettre un moteur plus gros. Le moteur, il faut enlever le doigt. Comme dit, le fait que ce soit fermé, ça fait énormément ! La batterie, elle est tiède, sans plus, donc la consommation vraiment maîtrisée ! Et alors, la coupure, par contre, sur médium du vario, on est descendu bas, hein ? 3V, 3,25, 3,25. On a des équilibres dû au fait qu'on est descendu tellement loin, donc ça, par contre, on va programmer la coupure plus haute, c'est certain. On fera très certainement aussi, pour le printemps, une ouverture dans la carreau pour laisser passer plus d'air. Et on va donc réparer et s'occuper sérieusement de ce système-là. c'est sûr que si ça, ça tient, et je peux faire ça partout, avec le petit tube entre, ça m'économisera d'acheter deux porte-fusée en plus, hein ? Bonne journée, les gars ! Sous-titrage ST' 501